Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de la plage de Bantai à Koh Samui. Aujourd'hui va se dérouler une grande opération de sensibilisation à l'écologie et à la protection de l'environnement ici orchestrée par la communauté des habitants de Bantai et la municipalité de Koh Samui. Je vous propose de me suivre dans cette organisation pour participer à votre manière à cette opération. C'est parti ! L'opération consiste à nettoyer non seulement la plage, comme c'est déjà le cas, mais aussi les fonds marins ici en bordure de la très jolie plage de Bantai, mais aussi les abords de la rivière afin de protéger la population contre les risques d'inondation. Alors ici on a l'équipe des plongeurs qui vont s'occuper de nettoyer les fonds marins et toute la baie. Ici on a le personnel de la municipalité. Et ici les responsables administratifs de la communauté de Bantai. Et là on a les habitants de la communauté de Bantai, également mes amis francophones qui sont venus donner un coup de main. On a mobilisé les troupes, là on a l'équipe que vous avez déjà vue en vidéo de Jean-Marc, David et leurs amis. Et ici de ce côté-ci, nous avons Mireille et Jean-Lou, qui sont en train de discuter avec Kun Pim. Alors Pim, vous la connaissez aussi, vous l'avez vu dans mes reportages, elle propose des massages ici à Koh Samui. Alors peut-être pas aujourd'hui. Est-ce que tu vas faire des massages aujourd'hui ? Aujourd'hui tu vas faire de la plongée ? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es venue faire ici à Bantai ? Parce que moi c'est nettoyer dans la main, il y a des problèmes dans la main et aussi essayer d'amasser des problèmes à la plage. Sur la plage, d'accord. J'ai acheté des bananes pour donner aux personnes qui viennent ici. C'est gentil, donc tu as apporté quelques donations pour que tout le monde puisse manger un petit morceau après avoir participé. Merci Pim ! Vous reconnaissez sans doute aussi le lieu, puisque c'est celui où se déroulent tout un tas de festivités sur le thème des processions bouddhistes. Et voici aussi les éléments de décoration. Tout ça est réalisé à base de produits recyclés. Tout le monde s'est mobilisé, toutes les communautés à bord revêtent un t-shirt qui les identifie au niveau des couleurs. Toute organisation commence ici par un petit discours d'introduction qui explique également les motivations de cet événement. Donc elle a dit que ce matin on va nettoyer la plage et cet après-midi ce sont les plongeurs qui vont s'occuper des fonds marais. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Jules Remenos est l'ancien consul de Koh Samui. Il est aujourd'hui un avocat spécialisé dans l'installation des personnes qui ont envie de mettre en place une entreprise ou encore accompagner les personnes qui veulent acheter des maisons. Est-ce qu'il y a des français ? Nous allons aider à respecter la nature, nettoyer les plages, faire comprendre surtout aux gens que c'est important. Voilà, respecter notre environnement. C'est surtout ça. Merci. Alors la personne qui est interviewée actuellement est le responsable de la société 7-Eleven. Aujourd'hui ils sont partie prenante et sponsor de l'opération. C'est un moyen d'obtenir des fonds évidemment, mais aussi peut-être de sensibiliser à la fois les personnels des établissements 7-Eleven pour faire en sorte qu'ils influencent les gens à ne pas demander de sacs plastiques lorsqu'ils achètent une banane, mais aussi de participer avec la population à des opérations locales. Comme vous le voyez, il y a du boulot parce que tout ça a été rapporté par les vagues et les marées. Évidemment, ça serait mieux si cela n'existait pas et si on pensait à surtout ne pas les jeter dans la mer. C'est une grosse éducation et ça commence par des opérations de sensibilisation comme celles d'aujourd'hui. Ici vous reconnaissez peut-être Koun Kinyaret, qui est le responsable administratif du secteur de Bantai. C'est une personne très respectée par la communauté et ce message est toujours un message très écouté, très entendu par la population. Vous reconnaissez sans doute Kondan, qui est en train de distribuer des filets dans lesquels nous allons mettre les déchets pour les stocker et les rassembler. La traditionnelle photo de famille avant de commencer les opérations de nettoyage. Vous voyez, tout le monde est très content de participer. Beaucoup de participants aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus depuis le continent, depuis la province de Suratani, mais aussi d'ailleurs, et puis bien sûr des habitants de la communauté de Bantai. Voilà, c'est le moment pour la communauté de commencer le ramassage. Comme vous le voyez, il y a de quoi faire. Alors il y a ceux qui ramassent les gros morceaux, il y a ceux qui vont chercher les tout petits, peu importe, il faut ramasser le plus possible. On s'affaire partout à ramasser tous ces plastiques, en espérant que petit à petit, il y ait une prise de conscience collective pour éviter l'usage de ce plastique. Il y a tellement de possibilités ici, sur une île en Thaïlande, comme les feuilles de bananier. C'est très très simple pour entourer tout ce qui est végétal, supprimer les conditionnements individuels. J'ai vu notamment dans les 7-Eleven, une banane entourée d'un sac plastique. C'est vrai que ce n'est pas vraiment concevable. Allez, je vais poser mon téléphone, parce que je suis venue ici pour aider. Je vous retrouve tout à l'heure, au bout d'une heure, pour un petit bilan de la situation. Vous voyez, mine de rien, la plage a retrouvé des couleurs plus naturelles. Alors on a laissé tout ce qui était végétal, tout ce qui était en bois, les noix de coco, les morceaux de bois, etc. Et puis on termine le nettoyage ici. Il y a déjà un grand nombre de sacs qui sont pleins ici de déchets. Déchets plastiques, des chaussures, des bouchons, des brosses à dents. Je ne sais pas pourquoi il y en a autant. Je ne comprends pas, moi je me brosse les dents dans ma salle de bain. Voilà. Apparemment, on aurait ramassé une tonne de déchets déjà en une heure. Voilà. Ici, tous les déchets sont pesés. Ils sont rassemblés, pesés et triés. Ils vont mettre tout ce qui est plastique d'un côté, tout ce qui est chaussures de l'autre. Vous voyez, ils sont en train de... Polystyrène, également trié. Les déchets ficelles. Voilà. De manière à... Eh bien, à recycler le plus possible. 10 kilos, Wani ? 10 kilos ? 1 tonne. Voilà, pour l'instant, environ 1 tonne. Incroyable tout ce qu'on peut trouver sur une plage. Alors vous voyez, tous les gros déchets plastiques sont mis d'un côté. Et tout ce qui est ficelles, bouteilles et autres est recyclé de manière différente. Ici, je suis avec Kundam. Et puis à côté de lui, vous reconnaissez le patron de Ban Boon Boxes qui fait beaucoup de travaux de recyclage avec les déchets plastiques. Donc Kundam, can you tell us about this operation today ? What is the aim ? From who is starting this ? Donc il nous dit qu'aujourd'hui s'est associé à cette opération une personne spécialisée dans la plongée entre Koh Phangan et Koh Samui. Et alors lui, il va plonger pour récolter les déchets et Kundam et son acolyte interviennent ensuite pour les traiter et pour faire notamment du béton recyclé dont je vous ai déjà parlé et dont on reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une opération qui réunit plusieurs corps de participants, plusieurs corps de métiers. Et il donne une phrase vraiment très éloquente. Une personne va produire des déchets mais après il faut l'intervention de plusieurs personnes pour les recycler. Alors il nous explique que le tri va être vraiment hyper sélectif de manière à vraiment séparer les différents types de déchets dans le but de minimiser les déchets qui vont être redonnés à la municipalité pour être ensuite transportés sur le continent pour être retraités par un centre d'enfouissement ou autre. Mais leur but, c'est vraiment de laisser sur l'île le plus possible de déchets et les recycler localement. Kundan explique que la population, les personnes ont plaisir à venir participer à cette opération et qu'en même temps, ils prennent conscience de l'importance des efforts réalisés et inciter les autres à en faire autant. Alors il explique qu'à Ban Boon Boxes, leur but est de vraiment séparer tout ce qui ne peut pas être recyclé comme les plastiques que l'on trouve ici, donc tout ce qui est emballage plastique de la nourriture. et ça, il va les découper et les utiliser et aussi tout ce qui est filet de pêche et petits bouts de ficelle de ce genre. Là, on va les recycler de manière différente et notamment articles souvenirs comme vous les voyez exposés ici et que j'ai montré tout à l'heure en début de vidéo. Kounpapan, Koundan, thank you very much for giving us some information about the big job you are doing here on Kostamui. Kaponka, thank you, Kaponka. Alors voilà, on a commencé l'atelier béton recyclé. Donc ils ont mis d'abord du ciment. On voit la personne expérimentée parce que les élèves ont essayé. Ils ont remué trop vite et ils ont mis du béton partout. et ensuite de l'eau et ensuite ils vont y incorporer des morceaux de plastique comme ceux-là. Ils font travailler les élèves de manière à les sensibiliser davantage. Voilà, donc là ce que je vois, il y a des plastiques qui sont découpés fin et puis là ils introduisent des plastiques moins bien découpés et toujours mélangés. On ajoute également du sable. 100 ans ? 100 ans ? Ah ! Non, mais maintenant on a besoin de tester par le gouvernement. Ah, pour l'instant on fait seulement des blocs de béton pour le jardin. Ok, je comprends. Ils sont en train de faire des essais pour voir dans le futur ce que ça donne. Maintenant on passe à la partie opérationnelle. donc il met de l'huile recyclée également des huiles de vidange ou alors des huiles de cuisson éventuellement qui sont recyclées également donc bien sûr ça sert à ne pas couler le support on verse dans l'emporte-pièce et vous voyez une grosse proportion de plastique par rapport au béton on passe bien le béton pour qu'il y en ait bien partout y compris dans le fond pendant ce temps on voit que les plongeurs préparent les bouteilles pour mettre en place l'activité de l'après-midi ce qui consiste à nettoyer les abords de Bantai et du petit port de Bantai mais cette fois-ci à partir de l'eau à partir de la mer les trois premiers sont pratiquement terminés je vais vous montrer ce que ça donne lorsque c'est complètement sec on peut faire des petits éléments de décoration comme cela alors tout petit pour faire de la déco des pavés comme ça comme cela et ceux qui sont en train de faire et bien vous voyez ça ressemble à ça donc ensuite on les met à plat sur le sol et on en fait des pavés japonais des pavés japonais je crois que ça s'appelle comme ça donc sur le dessous on a le béton ce qu'on appelle le béton concrete le béton l'éco-béton et sur la partie du dessus ils vont incorporer encore des déchets de verre par exemple pour faire quelque chose de plus lumineux et Dan me disait tout à l'heure qu'il y a une personne qui fait également des paniers comme ça juste avec des produits recyclés vous voyez comme par exemple ces anneaux et bien ils sont réalisés à l'aide de recyclage de ficelles comme celle-ci vous voyez on a le début ici pour expliquer comment comment c'est fabriqué voilà ils ont fait pratiquement trois emporte-pièces j'appellerais ça comme ça et dans celui-ci ils ont déposé il y a le chien qui vient me faire un petit coucou voilà dans celui-ci ils ont déposé une feuille c'est pas qu'elle est tombée de l'arbre c'est simplement pour faire de la décoration sur le haut de ce pavé alors là je suis avec Koudmek alors Koudmek vous l'avez déjà vu dans un de mes reportages à propos du Moui Festival elle fait beaucoup d'objets recyclés ou en utilisant des produits naturels donc là en l'occurrence elle a récupéré des filets qu'elle va mettre c'est pas grave elle va le mettre dans le sac ou au-dessus du sac pour faire des petites sacoches comme ça vous voyez je ne sais pas si vous me voyez par transparence des petits sacs tout ça c'est recyclé elle crochette le filet et Koun Pim est en train de faire quelque chose aussi qu'est-ce que tu fais Pim ? je suis étudiante aujourd'hui étudiante tu es en stage tu es en stage je suis en stage elle est en train de faire alors qu'est-ce que tu fais tu sépares les ficelles et après après tu vas faire les petits objets de décoration que j'ai montré tout à l'heure d'accord si vous avez aimé cette vidéo je vous remercie pour vos encouragements un petit commentaire est toujours le bienvenu ainsi qu'un like à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501